C'est un beau moment de retrouvailles nationales entre toutes les forces de la nation. Le président de la République, après avoir gagné en février, largement, après avoir eu une brillante victoire pour sa réélection, a néanmoins engagé un dialogue avec toutes les forces de la nation. Je crois que c'est à son honneur, il faut le saluer. Comme il a eu à le dire, le monde est en pleine turpitude. Nos voisins font face à des difficultés. Dieu merci, Allah épargnait le Sénégal. Nous vivons une stabilité reconnue de par le monde. Nos élections se passent bien, notre démocratie se développe. Évidemment, chacun ayant son point de vue, parce qu'une démocratie, c'est également des gens qui ont des opinions différentes. Mais malgré tout cela, le Sénégal a toujours su se retrouver dans les moments forts pour mettre en avant les intérêts de la nation. Et que le président ait choisi, le président Fahmere Ibrahim Sanya, pour qu'il puisse diriger, disons, ce dialogue, je m'en félicite et je porte l'espoir que de bonnes conclusions seront soumises au président de la République qui, comme il l'a dit, validera les consensus. Je pense que c'est un modèle qu'il faut reproduire en Afrique. Et que le Sénégal, comme l'a dit le président Senghor, est un pays de dialogue. Le dialogue a une tradition chez nous. Donc, en tant que représentante, faisant partie des représentants des institutions publiques, en tout cas, je porte l'espoir que nous aborderons des questions de la nation avec tolérance, ouverture, en respectant les points de vue des uns et des autres. Ce qui nous engage tous, collectivement, comme membres du comité de pilotage, c'est surtout de mettre en avant les intérêts du Sénégal. Et ça, c'est le plus important. Je salue également tous les acteurs qui sont venus, les acteurs économiques, les acteurs politiques, bien entendu, les acteurs culturels. Je crois que toute la société sénégalaise est représentée ici. Et je pense que sous le leadership du président du comité de pilotage, comme je l'ai dit, de bonnes conclusions seront présentées au président de la République.